Salut les passionnés, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, moi j'enchaîne un petit peu avec les fêtes, parce que 4 jours après Noël, 2 jours avant le nouvel an, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je dirais oui, 26 ans déjà, c'est fou, le temps passe vite. Enfin, mon premier cadeau c'est avant tout de vous faire plaisir avec un top 10 spécial gros sangliers, les sangliers qui nous mettent bien le palpitant, je pense que vous allez être gâtés. Voilà, je vous annonce en même temps que je relance une opération de vente aux enchères de vêtements sur NaturaBuy. Comme vous savez, la plateforme permet à la fois d'acheter et de vendre, même quand on n'est pas professionnel. Donc comme la dernière fois, il y aura du tout, il y a du vieux, il y a mes toutes premières tenues de camouflage, pas mal de chaussures, mais il y aura aussi du tout récent, même certains vêtements Arkila, tout neufs, même pas déballés, et il y a même une très belle veste blazer. Enfin bon bref, allez jeter un coup d'œil, tout est en description. Et puis voilà, je pense qu'après les fêtes, une fois qu'on a pas mal dépensé, il y a peut-être des affaires à faire, sachant que je mets tout en vente à 1€ sans prix de réserve. Allez, c'est parti, on attaque la vidéo ! Par contre, j'ai reçu quand même beaucoup de vidéos dans cette catégorie, donc il y aura pas mal de mentions spéciales. Allez, on attaque ! Et on attaque avec Julien Hunt-Mountain. Vous vous doutez pourquoi c'est en mention spéciale, avec le format portrait que j'aime pas trop trop. Malgré tout, quand c'est une bonne résolution, on peut zoomer comme ça. C'est dommage parce qu'il y avait pile un petit arbre au moment où il tire, sinon on l'aurait bien vu taper, on voit bien que c'est un beau sanglier. Joli petit mâle, voilà, n'hésitez pas à liker, vous savez que ça aide aussi pour le référencement de la vidéo. Deuxième petite mention spéciale, toujours en portrait, c'est Baptiste Barthaud, c'est sa copine qui filmait quand il était au poste, et regardez ce qu'il va sortir. On voit bien que ça a un mâle. Il sera pas allé bien loin, bon, il se déplace, il veut pour l'acheter, mais on voit bien que le sanglier, il est pris dès les premiers mètres, il était bien touché. Voilà, très 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 jolie scène, on voit bien qu'il est fin heureux. Bravo à lui, on repart sur des formats normaux, fratrie de chasseurs, avec une caméra un peu vieille. Ce beau sanglier qui fait pile une fois qu'il arrive sur la ligne, on se croirait dans les vols, je ne sais pas si c'est par là. Il est content, les caméras ne sont pas stabilisées, c'est un peu vieux, ça bouge beaucoup au moment du tir, c'est dommage. La balle est pile dans la tête. Voilà, bravo à lui ! On continue, comme je vous dis, il y aura beaucoup de mentions spéciales, peut-être même une dizaine. Ah oui, celle-là, ça m'a fait vraiment délirer. Julien Kassar, regardez, je pense qu'il y a une route devant, et en fait il y a une espèce d'arrivée d'eau pour passer sous la route. Sauf que ce n'est pas l'eau qui arrive, c'est carrément le gros mâle, qui n'a pas voulu passer au-dessus de la route et qui a littéralement pris le passage. Et les chiens allaient dedans, vraiment très très original comme vidéo. C'est bien la louloute. Après il était, on peut appeler ça une coulée, mais il était dans la coulée. Allez, on poursuit. Voilà, là, une vidéo très qualitative. Nature action. Gros sanglier qui arrive tout seul. C'est fou qu'il ne l'ait pas vu d'ailleurs. Le sanglier a juste le temps de souffler une dernière fois. La balle est pleine tête aussi, puisqu'il n'y a que ça qui dépasse de l'arbre. Donc le tir n'est pas hyper sport, mais on s'en fout. C'est un beau tir, c'est un beau mâle. Regardez, on arrive et on voit bien qu'il était embêté par l'arbre. Il reprend bien de l'autre côté. Franchement, c'est bien... C'est un bon comportement, mais ce sanglier jamais ne l'a vu. Il s'arrête, il dépasse la tête. Je pense qu'il a la balle pas loin de l'œil. Voilà. Bravo à lui. On poursuit. Père un achat, c'est nature. Ça fait un moment que j'ai cette vidéo. Regardez, un gros tout seul devant. Elle a fait vraiment pile nickel. Après, je ne me suis pas attardé sur ce sanglier-là. Ce ne sera pas un gros, mais regardez. C'était dans la même scène. J'ai juste passé un peu plus vite. Mais l'action est folle, parce qu'avec un caméscope, on arrive à voir des choses qu'on ne voit jamais quand la caméra bouge. Donc je vous l'ai remis au ralenti. Ok, ce n'est pas le gros, mais quand même, c'est superbe. Regardez ça. Au ralenti. On voit les poils se faire couper. On voit la fumée. Pas que. C'est un peu coloré, même. Le sanglier continue. On voit les battements du cœur. Enfin, c'est dingue. La deuxième est vraiment très basse. Bien loupé dans la précipitation. Mais ce sanglier n'a pas dû aller bien loin. Une trentaine de mètres, tout au plus, à mon avis. Voilà. Bravo, Bernard, pour cette belle vidéo. Après, nous avons Théo, avec son téléphone qui sonne au poste. Le sanglier s'arrête. Il ne lui met pas une bonne balle dans la gueule, à mon avis. La deuxième, je pense qu'elle est loupée. Et la troisième, il doit lui mettre dans le cœur. Il aura fallu 4 balles pour l'arrêter. Je ne sais pas trop pourquoi il crie à la ou à la fin. De toute façon, il est mort. Mais c'est dans l'émotion. Enfin bref, c'était sympa. Merci à lui. Et maintenant, on a Rémi dans le sud. On voit bien, regardez ce gros sanglier qui est vraiment à 2-3 mètres. Il s'est arrêté, il l'attend. Il a le temps. Il a le temps de bien s'appliquer à la hausse et au guidon. Et ce sanglier sera retrouvé plus loin parce qu'il l'a vidéré. Il est mort. On sent qu'il est content. Mais il ne l'a pas loupé. Et on continue avec Florian Brault dans la garrigue. Il est sanglier au fond là-bas. Il a fallu deux balles pour stopper. Je ne sais pas s'il a loupé la première. En tout cas, les deux ont l'air d'être un poil haute. Au moins à l'entrée. Et regardez, le résultat. Ouais, donc sûrement, ça c'est le côté sorti. Il a dû le taper un peu à l'entrée. Très très bonne balle au final. Et beau beau sanglier. On revoit ça au ralentier. Ouais, comme il est en surplomb. La sortie peut-être la bonne. Joli coup. Pas effidant quand on a cette végétation et qu'on ne voit pas loin. On continue. On se rapproche du top 10. Avec Com Germain. On a entendu ronchonner. Il l'a pris ! C'est bon, lâche ! Ça traquait dans une haie, je pense. Il ne s'est pas imposté. Tiens-les ! Tiens-les ! Tiens-les ! Il est avec les chiens. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. En tout cas, il a mis une belle balle à la sortie. Je pense que la deuxième elle est venue. Yes ! Yes ! Putain ! Yes ! Oh, je n'ai pas... Yes ! C'est bon ! Je n'ai pas bipé les gros mots. Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Ça fait partie de l'émotion du moment. Je sens qu'il est content. C'est assez sympa en pleine pour ça. Ouais, la première est parfaite dans le cœur. La deuxième, je ne sais pas si elle est... Joli, joli, joli ! On continue avec Elouane Carré. Ce gros sanglier qui sort... Oh ! Ça, il a fait pilot 30 degrés. Royal. Ce n'est pas forcément tout prêt. Regardez, on le voit bien arriver. Il garde son calme. Il se décale. Il prend un poil avancé 30 degrés. Mais le tir n'est pas prêt. Il a dû mettre la bonne avance. Enfin, c'est parfait. Très joli tir. Yes ! Vous doutez que ça va être du lourd pour la suite. Ah ! Nous arrivons au numéro 10. Ça arrive très vite. Guillaume Gingembre. C'est on dit tout seul qu'il a dû identifier très vite... Regardez le saut qu'il a fait. Donc ça, c'est vraiment classique des balles plein cœur. Ça y est, il tape des pattes par terre. C'est fini. Il voit bien que c'est un mâle. Et que c'est l'été. Il n'a pas encore tous ses poils. Vous voyez vraiment bien le pinceau. Il continue. Je pense qu'il doit rouler une première fois là-dedans. Il se relève. Regardez comme il saute. En fait, quand ils vont chercher l'air là, ils sont pris. On sait que c'est le cœur et... Voir les poumons. Bravo à lui ! Jimmy Bautier, ça va aller très vite. Donc... C'est pas la plus belle des vidéos en qualité, mais le tir est somptueux, pleine tête. Au saut du Léon. Enfin, il n'a pas fallu traîner. Et le sanglier est littéralement scotché. On voit qu'il y a des indices de présence sur le chemin. Voilà, bravo ! Ça allait très très vite pour ce numéro 9. Numéro 8 ! Ah oui ! Vous allez me dire, c'est un truc en paysage, en portrait. Mais non ! C'était une première image de loin pour vous montrer un petit peu la scène. Et après, il y a... Ça a été filmé par un voisin, et voici la vraie... Pas énorme ce sanglier. Je l'ai mis dans les gros sangliers, mais... C'est vrai qu'il est pas énorme. Mais beau tir au saut du Léon. On voit bien l'impact. L'avantage des caméras... Qui sont pas fixées sur le tireur. Ouais. On voit vraiment l'impact. La balle qui tombe après, tout. C'est très joli. Bravo Joseph et sa copine qui filmait. Ça fait des belles images. Et en plus, elle a eu... L'intelligence de filmer en paysage, c'est super. Guillaume Élis. Alors là, j'ai pas été hyper ravi du comportement du voisin. Regardez, Guillaume, lui, il épaule bien au 30 degrés. Le voisin, j'ai l'impression, beaucoup moins. Mais c'est surtout qu'ils sont deux à tirer. Franchement, pour être deux à tirer. Là, on voit bien qu'il est littéralement sur Guillaume. Il lui met une balle parfaite dans la tête, d'ailleurs. Je comprends pas comment le voisin peut le tirer. Bon, après, c'est toujours difficile d'analyser les angles. Mais quand même. Elle est pleine tête. Et la deuxième... Je crois que c'est pas très 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 sérieux. Mais bravo à Guillaume, qui lui, s'est très très bien comporté au poste. Numéro 6, c'est un autre Guillaume. Guillaume C. Dans le sud aussi, ça. Ça chante bien. Ça arrive. Je pense que c'est une scène dont on rêve tous. Un gros mâle qui arrive tout seul, et qu'on tire et qu'il roule jusqu'au poste. Le poids rouge n'est pas dérivé. Le poids rouge n'est pas dérivé. Ah non, là, il est bon. Super bonne ambiance, en plus. Génial ! Petit ralenti, même si cette caméra n'est pas stabilisée. Ah, on voit bien. Derrière l'oreille. Très joli coup de pétard. Après, on en prend plein les mirettes. On se rapproche du podium. Numéro 5. C'est là que j'ai vraiment adoré Bastien Lang. Mais vous verrez, à la fin, j'avais du mal à tout classer. Parce qu'on le voit arriver de loin. Regardez cet énorme mâle. Je me demande si c'est pas un des plus gros du top 10. Quand ça arrive droit dessus, comme ça, moi. La joie est immédiate. Il a bien gardé son calme. Yes ! Ouah, ce cochon ! Ce cochon, il est énorme ! Il est énorme ! Yes ! Il est vraiment super à vie. Mais regardez ça. C'est vraiment un beau nounours. C'est bien conformé. Super. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est un vrai mal. Là-bas, elle est parfaite. Le scotch, l'émotion est là. La lumière est superbe. La qualité de la vidéo est géniale. C'est vraiment une très 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 belle vidéo. Mais il y a forcément des choses... Oui, voilà, Simon Bardin. J'ai aimé parce que c'est un peu plus près. Et que c'est un haut aussi. On va m'expliquer ça. Par contre, je le sais. Effectivement, il y a une ferme en haut. Mais on voit vraiment à quel point c'est fichant. Je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Parce que ça fait vraiment un gros creux. C'est vrai qu'on a toujours du mal à voir avec les... Avec ces caméras. Des fois, quand on se rend sur le terrain, on est souvent surpris. Ça ne rend pas pareil. Il se cale à chaque fois, Yves. J'y t'ai. Alors ça, j'ai adoré. Il se cale à chaque fois. Dans le sud, en bordure de vignes. Très dense. Ça ressemble vraiment à chez moi. Il cherche à voir où est le sanglier. On va voir, c'est magnifique. Ça reste calé. Ça ne veut rien savoir. Ça reste calé ici. Ça reste calé. Cule-les ! C'est l'émotion. Regarde, on va le voir sortir. Là, on voit que c'est... On s'est passé un peu parce que j'aurais encore des soucis. C'est magnifique. On a vu que c'est un très très beau mal. Vous mettrez pause si vous le souhaitez. Je vous l'ai remis au ralenti. Je ne sais pas où ça va sortir. Il est vraiment dans le nez. Il lui colle le canon quasiment. Je pense qu'il passe à moins d'un mètre du canon. C'est vraiment très très beau. Numéro 2. Ah oui. Antoine Barré. Regardez. C'est quelqu'un qui filme aussi. Hop, on le voit sortir au fond. Très très gros sanglier. Dans les bottes. Sans froid. Et balles pleines têtes. C'est ça qu'on aime bien aussi sur les gros sangliers parce que c'est tellement dangereux quand les chiens arrivent dessus qu'il faut vraiment... On ne s'assure pas n'importe comment. Il faut vraiment assurer d'avoir des balles mortelles parce que sinon c'est comme ça qu'on perd des chiens. Ces sangliers blessés, ce serait une tuerie. Ça bouge un peu au moment du tir. Mais regardez, on voit les suites. Quand ça fait le cul de macaque comme ça, c'est vraiment que c'est des beaux mâles aussi. Donc voilà. Bravo, bravo pour cette belle vidéo. Et on arrive au numéro 1. C'est pas la plus belle qualité de la vidéo. Mais vous allez voir, le mâle est absolument fantastique. Regardez, ça arrive devant. Il va tirer un peu tôt. Moi, je n'aurais pas tiré si tôt. Je ne sais pas s'il le loupe là. Il est en plein travers après. Regarde-moi ça. Il le scotch littéralement à la troisième balle, mais je pense que la deuxième est dedans. Je ne suis pas sûr pour la première. Regardez, je vous ai laissé le ralenti au moment où il se tourne. Regardez-moi cette bête. On ne peut pas se tromper. Ouais, je pense qu'il l'a touché. Regardez comme on voit bien les dents. Les défenses sont superbes. Regardez-moi quel bel animal. Il me semble voir du rouge. Je ne sais pas. Ce n'est pas certain. En tout cas, la dernière se surpasse bien dans la colonne. D'ailleurs, la tête, je pense. Magnifique. Ce que je dis souvent, les gens, quand ils se posent la question, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, et je réponds souvent, quand c'est un gros mâle, on n'a pas de doute. On le sait. La preuve, des animaux comme ça, je veux dire, il n'y a pas une seule seconde où vous pouvez penser que c'est une femelle, tellement il est magnifique. Donc voilà. Très, 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 très belle scène. Très beau sanglier. Félicitations à Sylvain pour cette très belle vidéo. Comme d'habitude, il remporte le petit Lowe M-Point avec la casquette dédicacée, avec les félicitations du jury qui est tout seul. Bien entendu, un grand, grand merci à mes membres. Toujours de plus en plus nombreux. On est autour de 150 actuellement. Ça m'aide énormément et ça permet à ces vidéos de continuer d'exister. Donc voilà, je les embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour le mois de janvier. N'oubliez pas de m'envoyer des vidéos aussi. Ça fait partie du fonctionnement du Top 10 Rêves de chasse. Pour que je les publie, il faut que vous m'en envoyez. J'en ai encore pas mal, mais il y a plein de thèmes à arriver. N'attendez pas que je vous donne le nom du thème pour m'envoyer des vidéos. Je les cumule quand je les reçois. Je les stocke et après je fais les thèmes quand j'en ai suffisamment. Voilà. Donc si je dévoile le thème, souvent c'est qu'il est trop tard. Allez, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Bonne fin de saison également. Et à très vite. Des bisous. Salut les passionnés. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite. Merci.